... Suite de notre émission spéciale Sunnyside à La Rochelle, 29e édition de ce salon qui réunit 2000 professionnels venus de 60 pays différents. Et pour cette édition, je suis ravie d'être avec Yves Jeannot. Vous êtes le commissaire général du Sunnyside of the Dock. Vous me disiez à l'instant, vous êtes plutôt content, satisfait de la fréquentation, il y a du monde. Il y a du monde et c'est du qualitatif. Donc l'augmentation quantitative, c'est bien en soi, mais j'aurais pu le faire en faisant venir des figurants. Non, c'est vraiment de l'augmentation qualitative, c'est-à-dire avec plus de professionnels importants dans le secteur international. Donc plus d'Européens par exemple, plus de distributeurs internationaux. Il y en avait déjà beaucoup, mais là je les ai à peu près tous. Donc cet effet-là est un effet de certification qualitative. Alors est-ce dû, enfin on peut se dire comme ça a priori, que ça pourrait être dû à la mondialisation des plateformes ? Aujourd'hui on a tous dans tous les pays, Netflix par exemple. Oui. Alors on sent ce mouvement, ça commence, mais c'est pas encore, ils sont pas encore, ils avancent encore un peu masqués si j'ose dire. C'est-à-dire Netflix par exemple, pour l'instant n'est pas là. Oui. Mais j'ai une trentaine... Et pourquoi ? Je vais vous le dire après. J'ai une trentaine de plateformes, alors moins connues que Netflix, qui sont des plateformes de niche ou des plateformes plus modestes, mais qui n'existaient pas il y a trois ans et qui aujourd'hui sont là. Et Netflix n'est pas là cette année, ils seront là l'an prochain. Pourquoi ils ne sont pas là cette année ? Parce qu'ils sont en train d'ouvrir, ils l'ouvriront en octobre, un bureau européen pour les productions originales, dont les documentaires, et qui sera ouvert à Londres en octobre. Et donc ils ne voulaient pas communiquer ou dire quoi que ce soit cette année avant d'ouvrir ce bureau. D'accord. Alors le Sunnyside c'est un marché, est-ce qu'on signe ici ? Est-ce que là, sur les stands, on va signer ? Angers, si on signe sur les stands ici, c'est que la négociation a été enclenchée avant. Parce que, au mieux ou alors, au mieux, on signe un MOU, Memorandum of Understanding, donc qui est un document qui n'est pas un document légal, mais qui est un document où on se dit tous les deux qu'on est d'accord pour ça, ça, ça et ça. Et après, il va falloir que ce document passe par nos services juridiques respectifs, qui vont mettre les clauses qu'il faut, et on signera le contrat dans plusieurs mois. Alors vous qui suivez depuis très longtemps la création, l'économie des documentaires, quels sont les bouleversements majeurs là que l'on voit en ce moment ? Quelles sont les évolutions aussi peut-être sur les thématiques ? Sur les thématiques, pas beaucoup, sinon la confirmation que les thématiques histoire, science, investigation, mais il y en a très peu, mais quand il y en a, wildlife bien sûr, et découverte, on va dire, au sens large, sont les thématiques qui alimentent le marché international. Art-culture, puisque c'est ce que nous avons mis en exergue cette année sur certains gros projets qui se rapprochent des projets histoire. Donc voilà, ça c'est le gros des troupes, si j'ose dire, pour l'éco-production internationale. Est-ce que le documentaire est aujourd'hui une vraie force pour lutter contre les fake news ? Alors, c'est une bonne question ça. Moi, j'y crois beaucoup et depuis longtemps. J'ai toujours pensé que, je me posais la question, moi ça fait 35 ans que je fais du documentaire, donc j'en ai réalisé, j'en ai produit, j'ai fait le caméraman, j'ai à peu près tout fait sur l'événement. Au fond, je me disais, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que j'ai cette... Je pourrais faire autre chose, je pourrais écrire des bouquins, je pourrais... Et au fond, c'est la lutte contre les préjugés. Parce que les fake news, qu'est-ce que c'est ? C'est des préjugés manipulés, au fond. Donc je sais qu'il y a des préjugés racistes, par exemple, je vais manipuler des infos pour faire que ce préjugé soit mobilisé. Donc, le documentaire, par principe, ne peut que lutter contre les préjugés et les idées reçues. Sinon, ce n'est pas un documentaire, c'est de la propagande, c'est autre chose. Il y a ce sens du temps et de l'investigation sur le documentaire ? Il y a le sens du temps et de l'investigation. Oui, et ça c'est le grand luxe du documentaire. Mais il y a le temps de l'enquête, de l'investigation. Et donc, si on me dit qu'il y a une vague d'immigration qui submerge l'Europe, on va aller voir les chiffres, on va aller voir les vrais spécialistes de ces questions-là, les démographes, et puis on va comparer. S'il y en a un qui me dit, oui c'est vrai, il y a 10% de plus, et un autre qui me dit, il y a 10% de moins, et je dirais, attendez, il y a un problème, alors on fait quoi ? Celui qui me dit il y a plus 10, il est payé par qui ? Il parle au nom de qui ? Celui qui me dit c'est moins 10, voilà, je vais pousser, je ne vais pas me contenter de la surface des choses. C'est ça le documentaire, c'est que le documentaire c'est quelque chose qui nécessite du temps, comme vous l'avez dit, et le temps, ce n'est pas parce qu'on est fainéants, c'est parce qu'on va aller vraiment vérifier les informations, et on va aller chercher derrière l'information. Qui l'a produit l'information ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui appuie ? Qu'est-ce qui appuie une certitude ou une annonce comme celle-là ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'un mur construit entre le Mexique et les Etats-Unis a une quelconque efficacité ? Bon, on va chercher, on ne va pas répondre d'emblée non, parce que ce serait idiot, mais on ne va pas répondre oui d'emblée, d'emblée non plus. Voilà, donc on va pousser les choses. C'est pour ça que le documentaire est emmerdant. Il est emmerdant pour les pouvoirs, il est parfois emmerdant pour les spectateurs, parce que justement, il ne joue pas la facilité et la rapidité. C'est vachement facile, quand on te dise, il y a une vague d'immigration sur l'Europe qui submerge. Voilà, tu ne vas même plus pouvoir parler français. Tu es obligé de porter une burqa, je ne vais pas croire n'importe quelconque. Bon, c'est vachement facile. Ah ouais ! Ah ouais ! Il n'y en a pas dans mon village, mais si c'est dit à la télé, c'est que ça doit être vrai dans la grande ville où je n'ai jamais mis les pieds. Coralie Grimaud, bonjour. Vous êtes la directrice générale d'ALCA, l'agence du livre, du cinéma et de l'audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine. Et Auréque Correa, bonjour. Vous êtes conseiller régional en charge de l'innovation, des droits culturels, de l'économie créative. Vous allez dans quelques minutes vous réunir avec des chaînes de télé locales pour évoquer les productions, faire un point d'étape sur les productions de la Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que vous pourriez nous dire s'il y a une particularité dans la production audiovisuelle en région ? Oui, il y a une particularité, bien évidemment. Nous sommes dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens TV, comme TV, signé entre la région Nouvelle-Aquitaine et 4 chaînes, qui sont France 3, Nouvelle-Aquitaine, TV 7, bien sûr, qui est un historique parce que sur le précédent, comme TV, France 7 était déjà présent, plus Canal Doudé et Oc TV, qui sont à la fois des canals de télévision en basque, mais également en occitan. Donc oui, il y a une spécificité, c'est clair, parce que l'objectif de ce comme TV, c'est aussi comment on favorise l'émergence sur nos territoires, comment on favorise la créativité sur nos territoires, comment on renforce aussi l'écosystème Nouvelle-Aquitaine autour de la production et de la production de cinéma. Voilà, donc c'est une riche expérience. Et d'ailleurs, grâce à ce comme TV, on peut citer comme exemple Maman, qui avait été coproduite à l'époque par TV7, qui a amené un César du premier métrage. Voilà, donc bravo, félicitations. Vous voyez vous-même l'intérêt d'avoir tout ça et la spécificité qu'il y a dans notre région. Vous arrivez de Rhône-Alpes, c'est ça ? Tout à fait. Alors, est-ce que de votre point de vue, il y a une spécificité dans les propositions qui sont faites ? Alors, avec mon regard extérieur, moi ce que je constate en tant que nouvelle arrivante, c'est vraiment la diversité de l'expression de ce genre du documentaire et de la communauté des producteurs, de documentaires, mais aussi des auteurs dans cette région Nouvelle-Aquitaine. Et une filière qui est aussi très soutenue par la région, puisque au-delà du com' dont parlait Eric Correa, la région investit un million d'euros pour soutenir cette filière du documentaire qui est un genre quand même un peu fragile, on le sait, historiquement un peu fragile, qui a besoin d'être soutenue, qui est peu soutenue au national. Donc les régions ont vraiment, à travers les com', ces contraintes d'objectifs et de moyens, avec les télés, un rôle essentiel de soutien, mais également à travers notre fonds de soutien, fonds de soutien au cinéma, qui a été mis en place par la région inquitaine, qui, vous le savez sans doute, a mis en place le deuxième fonds de soutien en France, et qui, sur 7 millions, un peu plus de 7 millions, Eric a injecté dans la région, met un million sur le documentaire et le documentaire de création. Documentaire qui s'exprime dans la région sous toutes ses esthétiques, aussi bien sur le court-métrage, le long-métrage, le cinéma, l'audiovisuel. Donc on est vraiment sur une filière et un tissu très très riche qui comprend aussi des auteurs de documentaires, qu'on aide sur la partie écriture, sur la partie développement, et ça aussi, c'est une spécificité très forte de la région. C'est un programme de la diffusion, le fonds de soutien au cinéma est un partenariat avec le CNC, et donc il est de 7 millions, on n'a pas région, mais avec le CNC et les 5 départements, parce que nous avons 5 départements aussi qui participent au financement du cinéma, ce sont le Lotte-et-Garonne, la Dordogne, la Charente, la Charente, la Charente-et-et-Landes, nous arrivons à un petit peu plus de 11 millions d'euros, ce qui fait que nous sommes le deuxième fonds de soutien en France. Petit chiffre quand même, on a aidé sur 2017, on va être vraiment sur à peu près les mêmes flux en 2018, il y a 240 films qui sont passés dans nos comités de sélection, enfin 240 projets documentaires, et on en a soutenu à peu près 25%, donc on voit vraiment la richesse de l'offre, une sélectivité quand même assez forte, parce que même si on a un million d'euros en soutien, on est obligé bien sûr de sélectionner les projets les plus riches, mais on voit qu'à partir de cette plateforme de projets qui nous arrive en région équitaine, on arrive à soutenir un peu plus de 50 films documentaires, projets documentaires par an, ce qui est une belle performance. Alors à propos justement de cette sélection, la sélectivité, la grille de lecture que vous pouvez avoir, on peut s'interroger, en tout cas on peut se dire que ce n'est pas neutre qu'un politique intervienne dans le choix de la création. C'est justement la raison pour laquelle nous n'intervenons pas, parce que la sélection... Alors comment ça se passe ? Expliquez-nous. Il y a des comités de lecture qui sont mis en place, des comités de sélection, qui sont uniquement composés de professionnels et certainement pas d'élus, parce que comme vous avez pu le remarquer, je m'occupe également des droits culturels et donc de la liberté d'expression, de création, de diffusion et donc l'élu n'intervient pas dans les choix qui sont faits. Ce sont des professionnels réunis dans les commissions qui choisissent, qui classent après et après le fonds de soutien, le fonds de financement détermine jusqu'où on va dans le classement en fonction de l'envoi dont on dispose. Mais en aucune manière, les élus n'interviennent. C'est une règle. Et ce choix, ça garantit finalement la diversité des projets soutenus. Je crois que c'est aussi ce qui est recherché par la région. Ça garantit aussi la qualité du documentaire de création puisque d'autres régions ont le choix de soutenir exclusivement des projets qui vont avoir une pérennité économique très très fin. Ce n'est pas le choix qui est fait en Nouvelle-Aquitaine. Le choix, c'est vraiment la biodiversité, la biodiversité créative, soutenir tout type de projet pour garantir que la création est bien au premier plan dans cette région Nouvelle-Aquitaine. Et le COM TV, plus spécifiquement, nous aide vraiment à renforcer la filière Nouvelle-Aquitaine. Ça, c'est très important parce que notre leitmotiv, c'est certes venir produire en région, mais également produire depuis la région. C'est pour ça que la région Nouvelle-Aquitaine a aussi des aides à l'international. Et qu'on nous a pu y avoir à Cannes cette année des films argentins qui ont été, par exemple, coproduits par des sociétés de Nouvelle-Aquitaine mais qui ont été en compétition avec des équipes d'argentines. Donc ça, c'est très important. Il y a un travail sur l'export aussi qu'il faut mener. Sur l'export et puis aussi sur la diffusion de ces films documentaires. Parce que le documentaire, c'est le genre qui trouve quand même difficilement des moyens de diffusion en salle. Vous le savez, on voit de moins en moins de documentaires dans les salles de cinéma. Et là, pour le coup, la région, en soutenant Alca, permet une aide aux films soutenus qu'on aide à être diffusés dans le réseau des salles d'arrêt d'essai qui est très puissant en Nouvelle-Aquitaine à travers des opérations d'éducation artistique, d'éducation à l'image, comme passeurs d'image, que nous coordonnons sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, on aide à l'écriture de ces films documentaires, à leur développement, à leur production, mais aussi, et ça, je crois que la région le fait extrêmement bien par rapport à d'autres régions françaises, à leur diffusion. Parce que s'il n'y a pas de consommateurs, de spectateurs, de visionneurs pour ces films, il n'y aura plus de documentaires à terme. Et c'est un gros enjeu actuellement pour les producteurs et pour toute cette filière-là. Hervé Rony, bonjour. Vous êtes le directeur général de la SCAM. Alors, la SCAM, c'est la société civile des auteurs multimédia qui rassemble des réalisateurs, des auteurs, des journalistes aussi. Absolument. Globalement, quand on est auteur, on vient à la SCAM pour bénéficier de ces droits d'auteur, c'est ça ? Voilà, c'est un mécanisme de gestion collective. Nous, on a des contrats avec les principaux diffuseurs et exploitants de nos œuvres. Donc, ça va de Netflix à YouTube en passant par les chaînes d'édition traditionnelles. pour les auteurs qui sont des auteurs de documentaires, de reportages, de grands reportages, ce qu'on appelle en fait le réel, par opposition en quelque sorte à la fiction, qui, elle, se trouve gérée par la SACD, qui est une autre société d'auteurs. Donc, effectivement, on regroupe 43 000 auteurs, dont plus de 20 000 sont des auteurs de reportages, de documentaires ou de grands reportages. Alors, justement, je voudrais en savoir davantage là-dessus. On sait aujourd'hui, je crois que par minute, chaque minute, il y a 1,115,000 vidéos qui sont vues sur YouTube. C'est quoi une œuvre aujourd'hui ? Alors, ça, c'est une bonne question parce que sur YouTube, circule tout et son contraire. C'est-à-dire, vous avez la capacité de faire des films sur vos chats, votre grand-mère ou vos voyages avec vos enfants et on ne va pas forcément considérer que vous êtes un auteur. Mais ce qu'on voit émerger, d'ailleurs, hier, il y avait un débat à la SACD qui était intéressant, on voit émerger une génération de jeunes YouTubeurs, quand je dis jeunes, entre 18 et 35 ans, qui créent des magazines, qui créent des œuvres. C'est-à-dire que là, il y a une professionnalisation qui se met en place et qui ont des droits. Et nous, on a mis pas mal de temps à les voir arriver. Maintenant, on en a plusieurs centaines qui ont adhéré à la SCAM et beaucoup de vulgarisation scientifique, culturelle, du travail finalement de journalisme, beaucoup, alors fait avec un ton un peu particulier, un peu potage, peut-être un peu humoristique qu'a cette génération pour expliquer les choses les plus sérieuses qui soient. Mais on en a quand même beaucoup maintenant qui arrivent à la SCAM et c'est très heureux, c'est une nouvelle génération. Oui, alors vous avez aussi des journalistes, avez-vous ? J'ai vu un communiqué de presse passer sur votre site, sur le site de la SCAM concernant le secret, la loi des affaires. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque là-dessus demain pour la création de documentaires ? Est-ce que ce qui vient d'être adopté, cette proposition de loi, peut nuire à la création ? Je pense que c'est typiquement, c'est comme l'affaire des fake news, c'est typiquement des fausses bonnes idées qu'ont eues les parlementaires en essayant de se saisir de cette question. Je peux comprendre qu'il s'est voulu se saisir de cette question en se disant il faut mettre des règles, il y a des entreprises qui doivent protéger leurs secrets, mais ce n'est pas nouveau. Je ne vois pas pourquoi il était nécessaire d'avoir cette loi qui renverse un peu la charge de la preuve, qui va rendre plus suspect le travail des journalistes quant à la recherche de secrets ou d'enquêtes. Donc je pense qu'on pose un problème au juge supplémentaire. Le juge va être saisi d'un certain nombre d'affaires dont il n'était pas saisi et la suspicion porte davantage sur le journaliste qui fait son enquête que sur l'entreprise qui veut défendre son secret des affaires. Je ne connais pas de journaliste qui n'ait pas été conscient depuis des lustres de l'analyse de protéger le secret des affaires. Donc on confond deux choses. Le secret des affaires, c'est comme l'affaire des lanceurs d'alerte où on essaie de protéger les lanceurs d'alerte. Ce qui n'est pas mal, c'est aussi qu'on essaie de protéger les lanceurs d'alerte. Donc ça, effectivement, c'est un peu une contrepartie au secret des affaires. Mais il y a un risque de confusion de rendre plus difficile le travail. Le travail d'investissement ne va pas non plus disparaître, peut-être pas exagérer. Oui, mais enfin, il y aura quand même une notion de prudence plus développée. Voilà. Et on l'a vu dans l'affaire Wikileaks avec la question de la mise en examen au Luxembourg et de la condamnation d'un journaliste au Luxembourg, enfin d'un lanceur d'alerte. C'est quand même au Luxembourg en 2016 en Europe. Donc on voit bien qu'il y a un problème de fond, y compris dans nos démocraties. Et donc là, vous, vous pouvez peser comment ? Vous vous engagez de quelle façon, par exemple ? On s'est engagé en faisant ce qu'on appelle, on n'aime pas ça, mais du lobbying. Il ne faut pas avoir peur des mots en sensibilisant les parlementaires. En l'occurrence, sur toutes les affaires, on a eu un peu de mal. Sur les fake news, un petit peu plus. Mais globalement, les parlementaires sont aujourd'hui dans une forme de volonté, en tout cas majoritaire, de limiter au fond l'investigation par les journalistes. Il y a un malaise autour de l'investigation, d'autant que ce soit les lanceurs d'alerte, dans la presse écrite ou à la télévision, l'investigation s'est renforcée. Donc c'est une bonne chose. Après, voilà, il faut trouver le juste équilibre. Mais aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est d'expliquer et de défendre à l'ASCAM la liberté de l'information. Alors cette liberté, elle a ses règles. La loi de 1080, elle existe depuis très longtemps en France. On peut porter plainte pour diffamation, pour injure. Les journalistes ne font pas toujours un travail exceptionnel. Il y a des journalistes qui se trompent. Parce que ça, c'est vrai aussi. Il faut que les journalistes comprennent qu'ils peuvent se tromper. Mais je pense qu'ils savent qu'ils peuvent se tromper. Mais il me semble que les textes juridiques qui existaient déjà sont suffisants. Donc faut-il en rajouter ? On n'en est pas du tout sûr. Est-ce que... J'ai vu dans une de vos études que vous avez publiées sur comment aujourd'hui être documentariste, comment est-ce qu'on gagne sa vie. Une grande étude que vous avez menée. Alors comment est-ce qu'on gagne sa vie et qui gagne sa vie mieux que d'autres ? On a aussi pu déterminer qu'il y avait plus de... Un petit problème de parité quand même. Alors il y a un petit problème de parité mais surtout, on a 1 500 auteurs qui ont répondu. Donc c'est déjà un panel assez représentatif de nos auteurs de toutes sortes. On a fait un focus sur le 52 minutes qui est en termes de documentaire et le format majoritaire. Alors ce qu'on voit, c'est deux choses. C'est qu'on voit que effectivement, il y a plus d'hommes que de femmes qui font du documentaire. Encore que ça se féminise beaucoup. Aujourd'hui, on a à peu près 40% de femmes qui font des documentaires ou des grands reportages. Et ce qu'on voit dans cette étude... Voilà, tout poste. Oui, tout poste. Et ce qu'on voit dans cette étude, c'est surtout une extrême hétérogénéité des rémunérations. Alors qui s'explique aussi par le budget des films. Forcément, et de faire un documentaire pour Arte ou a fortiori pour France 2. Ça, évidemment. On a des moyens différents selon les films qu'on fait avec les producteurs qu'on a. Pour autant, ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'il y a une hétérogénéité des rémunérations très faible. Beaucoup de documentaristes ne gagnent pas plus que le SMIG. On oublie de le dire parce que c'est comme toujours. On a l'impression toujours qu'il y a des gens qui marchent très bien et puis des gens qui démarrent. Mais on ne voit pas bien et le public lui-même ne comprend pas bien qu'il y a une classe moyenne qui est plutôt en voie de précarisation. Donc, on voit bien que la situation n'est pas très bonne. Et ce qui est frappant aussi, c'est que des documentaristes qui travaillent depuis longtemps disent bien que leur situation à eux s'est dégradée. Donc, des documentaristes assez connus qui travaillaient mieux il y a 30 ans qu'aujourd'hui. Donc, on le voit. Ce qui est aussi assez paradoxal puisqu'on n'a jamais eu autant de plateformes qui proposent des documentaires. Là, on l'a vu au Sunnyside, RMC Découverte a annoncé plus 175% d'audience en 5 ans. RMC Découverte, c'est quasiment exclusivement des documentaires. Donc, on n'a jamais autant à regarder de documentaires. Mais il y a toujours un pari. Je dis toujours, il faut faire attention quand on a des chiffres macroéconomiques. Le secteur se porte plutôt bien. La France a un dispositif très puissant de soutien de la part du CNC. On est quand même, c'est un peu, c'est vrai, l'herbe est plus verte en France qu'ailleurs. Il faut le dire, il faut le redire. Et donc, il faut arrêter de se plaindre tout le temps parce qu'on a un dispositif de soutien de manière générale à la culture aux médias qui est exceptionnel en France. Pour autant, quand vous faites, quand il y a en gros une somme d'argent qui n'a pas tellement évolué, mais que vous avez de plus en plus de documentaires, à l'unité, le financement des documentaires est plus compliqué à se faire. Le CNC a expliqué, par exemple, hier, qu'ils ont la même somme et comme ils ont beaucoup plus de demandes, ils vont proposer plus de documents, ils vont aider plus d'oeuvres, mais ils vont aider moins chaque oeuvre. Donc là où vous recevriez, je dis n'importe quoi, 10 000 euros, vous allez en recevoir 7 500. Et tout est comme ça. Il ne faut pas confondre... Alors qu'il y a a priori plus d'argent puisqu'il y a plus de plateformes et plus de diffuseurs. Oui, mais il y a plus d'argent, mais il y a beaucoup plus de chaînes de télévision, donc il y a beaucoup plus de demandes. Donc quand vous faites 50 reportages, grands reportages ou 50 documentaires longs, vous en envisiez 30, même si globalement il y a plus d'argent, à l'unité, il n'y en a pas plus que ça. Aujourd'hui, on ne produit pas mieux, il ne faut pas croire, on ne produit pas dans de meilleures conditions les documentaires aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Je pense même qu'on les produit dans de moins bonnes conditions. Donc le nombre est tellement important. Vous avez raison, il y a une telle puissance exponentielle du nombre d'œuvres diffusées qu'à l'unité, il n'y a quand même pas assez d'argent, même s'il y en a un peu plus. Et puis les chaînes de télévision, écoutez, aujourd'hui, il y a RMC Découverte, mais globalement, le service public ne va pas avoir plus d'argent, je peux vous le dire. Les annonces du gouvernement sur la réforme du public disent qu'il y aura moins d'argent. Donc ça, on en est très inquiet. Au moment où il y a Netflix qui débarque, qu'est-ce que dit le gouvernement ? Le gouvernement dit moins d'argent pour le service public. C'est une aberration, mais il le dit. Donc on voit bien que oui, il y a de l'argent, mais où va cet argent ? Il n'est pas forcément placé là où il y a des documentaires en nombre qui sont produits. Netflix va faire du documentaire, mais il ne va pas en faire des centaines. L'ASCAM qui, pendant le Sunnyside, a décerné une étoile au film Alain Fini, une coproduction TV7. Ça y est, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !